Oh, 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 qui ne sait jamais laisser enchaîner Oh, 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 ne saura jamais ce qu'est la liberté Oh, oui, je le sais, je suis un des valets Oh, 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 faut-il pour voir un jour un ciel tout bleu Oh, 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 supporter un ciel noir trois jours sur deux Je l'ai supporté, je suis un évadé Je suis très pressé, mon ami, il faut que je sois à la préfecture de police à cinq heures À la préfecture de police ? Monsieur est-il policier lui-même ? Ou monsieur a-t-il des amis dans la police ? Vous êtes via curieux, mon ami ? Je suis l'inspecteur Flambard L'inspecteur Flambard ? Ah, quel beau métier vous avez, monsieur l'inspecteur Oui, j'ai rarement l'occasion d'utiliser vos services, d'ordinaire j'ai un cabriolet à ma disposition Ah, la police, la police, c'est une bien belle chose, la police Belle mais dangereuse, mon brave J'aurais bien aimé courir ces dangers, monsieur l'inspecteur Vraiment ? Vraiment Eh, c'est bien difficile d'entrer chez vous, n'est-ce pas ? Il est encore plus difficile d'en sortir D'en sortir ? Oui, d'en sortir C'est très drôle Vous savez, je n'ai pas une vie aussi mouvementée que la vôtre Mais dans ma profession, on envoie des gens et on en entend des choses C'est évident Dites-moi, j'ai entendu dire que vous envoyez des gens bien placés comme moi Je suis capable de fournir certains renseignements Indicateurs ? Pas question Ah, monsieur l'inspecteur, vous ne savez pas ce que vous perdez Moi, par exemple, en ce moment, je pourrais vous fournir des renseignements Très, très, très intéressants Voyons, voyons Eh bien, voilà Je sais Où est Vidocq Vidocq ? Où ça ? Ici, monsieur l'inspecteur Salut, Flordard Salut Ça, c'est ça, tout racer Antiquaire Eh bien, il a su y faire, celui-là Je parais que je vais le retrouver avec un gilet à fleurs et une chaîne en or sur le ventre Pourtant, j'ai comme une idée qu'il y a quelqu'un Bon Bon, on va l'attendre Ici, dans la rue T'as raison, vaut mieux pas Antiquaire Ouais Mais il a l'air de faire un peu de tout Ça n'a pas changé Roi 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 Non, rien Il va en faire une bobine tout à l'heure en rentrant Quand il verra son vieux copain Son vieux copain Vidocq En train de vider ses bouteilles Ça me fait rigoler d'avance Chaque soir, en se glissant sous les drodons Il doit se dire Ce pauvre Vidocq Il en a encore pour une dizaine de berges à tirer là-bas Tandis que moi, Grouard Je me la coule douce Le salaud Tu es venu ici pour... pour te venger ? Ça Ça dépendra de lui S'il accepte ce que je vais lui demander On lui fera pas de mal Mais s'il refuse, bien sûr On le corrigera un peu Je sais bien que c'est innocent, François Moi, je t'ai crudé la première minute Mais toi, bien sûr Mais ça ne me suffit pas Puis j'en ai marre de me cacher T'as pas envie de vivre comme tout le monde ? De te promener au grand jour ? Et même sous le nez des flics ? Mais si C'est ce Grouard qui t'a fait condamner ? Lui et un autre Ils étaient deux L'autre, il s'appelle Herbo J'ai perdu sa trace Mais je le retrouverai, je t'assure Il ne perd rien pour attendre Fais attention, François Quoi ? Tu crois que ça ne mérite pas une petite explication ? Ces huit années de bagnes Que j'ai écopées à cause de ces deux dégueulasses Et huit années pour commencer Parce que chaque fois que je m'évade Ça m'ajoute une rallonge Qu'est-ce que tu vas leur demander ? Pas grand-chose Un petit bout de papier Une déclaration comme quoi le dénommé Vidoc a été condamné à tort C'est tout Tu vois Je suis pas méchant Je suis bon prince Hein ? Dis-moi Tout ça, ça a commencé à cause d'une fille ? Eh oui Les filles, moi j'aime bien ça Puis celle-là Elle était pas mal Elle s'appelait Francine Elle n'était même pas mal du tout, Francine Seulement voilà Elle était coquette Très coquette Et ce qu'elle aimait C'était la bonne vie Les soupers fins Les petits cadeaux Moi je n'avais que ma paix de caporal Et j'étais jaloux comme un tigre Celui-là je savais que sa petite tête de mirliton Allait payer pour tous les autres Et pour lui J'y étais franchement Seulement ce que je ne savais pas C'est qu'il était le sous-préfet de l'endroit Résultat Deux mois de prison Mais comme mon colonel était l'ennemi personnel du sous-préfet J'ai eu droit à un régime de faveur Une chambre pour moi tout seul Et même des visiteurs Herbaud Et Gouard entre autres Qui venaient là Pour faire tranquillement Je ne sais quels travaux d'écriture Moi je m'en fichais pas mal Je ne pensais qu'à Francine Elle me manquait tellement Qu'un jour j'en ai eu marre Et j'ai filé la voir Évidemment je tombais mal Avec qui avait-elle rendez-vous ? Le sous-préfet ? Un autre ? Alors je lui ai dit que cette fois-ci c'était fini Et qu'elle n'était qu'une garce Une sale petite garce Et je suis parti J'avais mon crâné J'étais très malheureux Herbaud et Gouard avaient terminé leurs travaux Ils me remercièrent mille fois Et partirent J'étais très seul Lorsqu'un matin Un gendarme Vint me chercher On avait trouvé Francine blessée de deux coups de poignard Et bien sûr C'est moi qu'on accusait Je jugeais bon de disparaître Je dois dire que je me suis bien amusé Comme je me grimais facilement La police n'y comprenait plus rien Et moi non plus d'ailleurs Ça a duré deux ans ce jeu de cache-cache En mer du Nord En Belgique En France On aurait dit que la police Ne poursuivait que moi François Vidinck Eux et moi bien sûr On voyait pas les choses de la même façon Seulement un soir On a fini de jouer aux gendarmes et aux voleurs Ils savaient que je n'étais pour rien Dans l'histoire de Francine Mais herbeau de croire Ces salauds de faussaires M'avaient tout collé sous le pot Le jury ayant délibéré Vidocq François Reconnu coupable de fausses en écriture publique Est condamné à huit années de détention criminelle Dans les bagnes de sa majesté Mais Vidocq il est toujours là Il ne casse plus les pierres au bagne de Toulon Et maintenant on va s'expliquer J'ai retrouvé Rouard Et il me faut herbeau Une lettre d'herbeau Je ne suis pas de ton avis Je crois que nous devrions faire quelque chose Pour ce pauvre F.V F.V François Vidac Qui a encore quelques années à tirer Si tu veux me retrouver N'oublie pas que mon quartier général maintenant C'est le caveau des pieds humides Oual Eh petit, petit, viens vite Tiens, va porter ça au poste de police Et de l'heure de se dépêcher Allez, va, va Mais je me disais bien que je ne devais pas être loin Non, non, pas de dire un mot devant une dame Oui, oui, mais j'ai tout entendu et je suis d'accord On t'a un peu chargé l'instruction Et forcément tu avais mis des voiles Est-ce qu'on pouvait deviner que tu te ferais ramasser ? Discutons, on part Voilà un papier Et tu vas écrire immédiatement Allez, viens-y Il devient méchant ma parole J'espère que vous lui adoucirez le caractère, mademoiselle Mademoiselle ne te demande rien Allez, écris Et pas tant de singerie, hein Allez Tu as attendu cinq ans, tu vas bien attendre cinq minutes, hein Écris, je te dis J'aime pas t'entendre parler comme ça, un vieux copain Amitié, ça compte, tout de même l'ombre Ah, la bonne clé, hein Écris Monsieur le juge Monsieur le juge Monsieur Monsieur le juge Et alors ? La plume s'est cassée C'est là, monsieur Bon, allez, tire-toi, petit Merci, allez, va-t'en, c'est pas une histoire pour les gosses Dis-donc, François, il y a deux hommes, là Dis-donc Il y a de drôles de citoyens devant chez toi Oui, oui, j'attends les clients Drôles de clients Dis-donc Tu serais pas en train de m'arnaquer une deuxième fois, toi ? Eh oui C'est la police Tu l'as fait, Vidocq Et cette fois Ce n'est pas le bagne C'est la machine à guillotins Je serai au premier rang, moi Pour te voir éternuer dans la lunette Non, non, messieurs, non Je suis madame Grois Mon mari est en danger Vidocq va tirer sur lui C'est la police On a même fait d'autres Oui, et vous, on vous attend au commissariat Au revoir, messieurs Merci, messieurs Eh, bah, ma petite Annette, heureusement que t'étais là Et ça t'est venu comment ? Ben, je sais pas, moi Comme ça Ah, comme ça Eh, bah Bon C'est pas le moment de traîner ici Allez bien Mais qu'est-ce qui m'a foutu deux andouilles pareilles ? On vous donne le signalement Hum ? On vous explique que Vidocq C'est un grand costaud avec l'air intelligent Et c'est ça que vous me ramenez ! Et vous voulez de l'avancement ? Foutez-moi le camp, je vous pote les fesses Foutez-moi le camp ! Non, 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 vous vous restez Et deux ou trois questions à vous poser Venez C'est Vidocq Vous avez travaillé ensemble ? Oh, monsieur l'inspecteur Alors, alors, s'il est venu vous relancer, c'est pas pour vous parler de la Sainte Vierge C'est-à-dire, monsieur l'inspecteur, qu'on a été impliqué dans la même affaire Mais j'ai t'acquitté, moi J'apprécie votre habileté Et... vous étiez combien dans cette bande ? Trois Trois ? Et qui était le troisième ? Herbaud ? Herbaud ? Herbaud ? Et Vidocq ? Il sait ce qui est arrivé à Herbaud ? Non, certainement pas Il m'aurait dit Bon, 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 bon Donc, Vidocq va chercher à retrouver sa trace Probable Et moi, je peux vous dire où on le trouve toujours, Herbaud ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors... On appelle la police à son secours, maintenant ? Oh, bah oui, oh, bah bravo ! On peut dire que t'es un petit malin, hein ? Il fallait bien que j'appelle la police, j'avais Vidocq chez moi Oui, bah, c'est bien la peine que depuis deux ans, je passe mon temps à camoufler ton dossier Je sais ce que ça me coûte Oui, bah, Flambard l'a redemandé, le dossier Il l'a feuilleté Et c'est tout ce qu'il a écrit dessus Rosselleur, à prendre en chasse Rosselleur, Rosselleur, c'est vite dit, quand on achète des objets, on sait pas toujours d'où ça provient Oui, mais y'a pas que ça Flambard veut aussi faire creuser dans ta cave À la cave ? Alors, un conseil, quitte Paris et tout de suite, prends une voiture de nuit et va te cacher n'importe où Lyon, Marseille, Milan, le plus loin possible D'ailleurs, en ce moment, t'es suivi Suivi ? Par qui ? Par moi, alors profites-en, je dirai à Flambard que tu m'as filé entre les doigts Bon, pour en ranger tout ça, vous voulez combien ? Ah non, non, oh, plus question d'argent entre nous, hein Des bricoles, d'accord, mais à partir de dix ans de bagne, moi, j'écoute que ma conscience Quoi ? Je risque dix ans ? Et peut-être même le double Et si Flambard ne s'occupait plus de l'affaire ? Oh, évidemment, ça arrangerait les choses C'est vrai, pour ça, il faudrait qu'il change de service On pourrait peut-être toujours le faire changer de service Oh, rien que ça, Monsieur Indernation Ça se pourrait À bientôt Et merci Qu'est-ce que vous me voulez ? Depuis, vous ne fatiguez pas, je travaille plus, je suis en vacances Et moi qui voulais te demander si tu n'avais pas besoin de sous Encore ? J'achève de dépenser mon pécule Le salaire de cinq ans de bagne, ça permet tout de même de vivre quinze jours Dis donc Tu ne voudrais pas savoir à qui tu les dois ? De cinq années de bagne ? Pourquoi vous le connaissez ? T'énerve pas Qui c'est ? Tu vas encore te fourrer dans le pétrin Allez, dites-le non, vous le connaissez Tu es un de la bande ? Non, non, non Non, mais il y a des flicards qui sont pires que les voleurs Et alors ? Celui qui s'est occupé de toi, par exemple Ha, ha, ha Eh ben, pardon, hein, il t'a soigné Ton rapport sur toi, ha, ha Encore heureux que tu t'en sois tiré avec cinq ans C'est flambard Je ne voulais pas te le dire, hein Le salaud Mais tu vois bien, tu vois bien que j'ai eu tort de parler Si seulement je pouvais savoir où le trouver, flambard Eh bien, moi, je vais te le dire où on le trouve, aujourd'hui Flambard Le flambard Faites gaffe, ces quatre-là nous écoutent Alors engueulez-moi une bonne fois, sinon ils se méfieront de moi On me l'a dit, hein Après la fermeture, votre cabaret devient un tripot Si jamais je vous peins, je vous fais descendre dans la cabane pour trois mois Oui, monsieur l'inspecteur, oui Bon, ben alors, c'est compris, si Vidoc met le nez ici, je vous préviens Seulement, il faudra pas l'emballer ici, ça ferait du tort à la maison Sois tranquille, on l'arrêtera au coin de la rue Oh, je vous conseille de mettre les bouts parce que ces truands-là, je les connais, c'est des peaux de vaches Sauf votre respect, monsieur l'inspecteur Eh là, doucement, hein Pas de blague Asseyez-le Et à tout à l'heure, à tout à l'heure Ça vous coûtera cher Ça nous coûtera rien du tout Parce que tu seras pas là pour le raconter Qu'est-ce que vous allez me faire ? Et puis après, j'ai été là-dedans Plus de flambards Mais qu'est-ce que je vous ai fait, moi ? Vous me reconnaissez pas ? Non J'ai fait cinq ans de bagnes à Brest à cause de vous, monsieur Flambard Pour vol Il fallait que je reconnaisse tous les voleurs, j'ai arrêté Chauffourgnol Ça vous dit rien Toi, c'est Jeannot Oui, c'est moi, Jeannot Jeannot la chance Et tu en es sorti quand, de Brest ? Ça fait quinze jours Ah, t'as pas perdu de temps On en apprend des choses à Brest Ça, j'y suis pour rien Il faut t'en prendre juste l'instruction Je vais vous raconter une petite histoire Quand vous m'avez arrêté, vous avez fait fouiller chez moi Il y avait une femme avec qui je vivais Elle y était pour rien, elle Eh bien, à cause de vous, elle en a pris pour deux ans Laisse-le ! Ça ne pardonne pas ! Laisse-le, je te dis ! Allez, fous-moi le camp ! Fous-moi le camp ! Ben, heureusement que j'étais là ! Hein ? Alors quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? On sauve la vie des policiers maintenant ? C'est bien mon droit, non ? Je ne dis pas le contraire, Vidocq ! Mais ce n'est pas réglementaire ! Enfin, je veux dire, le règlement ne prévoit pas ce qu'un inspecteur doit faire en pareille cas C'est embêtant, c'est très embêtant ! Bon... Je t'arrêterai un autre jour Pour aujourd'hui, on dira que je t'ai pas reconnu, d'accord ? C'est d'accord ! Minute ! J'ai pas fait tout ça pour rien, moi Vous allez me rendre un petit service ! Quoi ? Ah bah allez, vas-y ! Vous savez que j'étais condamné sur faux témoignages ! Faux témoignages d'Herbaud ! Et de voir ! Admettons ! Il faut que je retrouve Herbaud ! Et que je lui parle ! Herbaud ? Il faut être dépêché alors ! Mais pourquoi ? Parce qu'il en a plus pour longtemps ! Depuis qu'il a fait la bêtise de suriner une rentière, il est à Bicêtre ! Cellule 17 ! Tu sais ce qu'on y met au 17 ? Oui, oui, oui ! T'es condamné à mort ! Dites-moi, on peut encore communiquer avec lui ? On peut ? On peut ! Bon bah écoute, tu... Tu remettras ce papier... Au gardien-chef ! Mais tu diras pas ton nom hein, parce que sinon moi j'ai... Vous... Vous ne m'arrêterez pas avant ! Pour qui tu me prends ? Jusqu'à l'exécution d'Herbaud, je ferme les yeux, promis ! Et bah je vous assure qu'Herbaud il veut la dire la vérité ! Croyez-moi ! Et vous n'aurez plus à vous occuper de moi ! Espérons ! Herbaud ? Oui ? Jean-Marie Herbaud ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? On peut pas le voir ? Si vous voulez le voir, le voilà ! Herbaud ! Herbaud ! Herbaud ! Herbaud ! C'est moi, Vidoc ! Vidoc ! C'est régulier ! Mais je vous donnerai encore du travail, vous savez, monsieur Flambard ! Beaucoup de travail ! Est-ce pas ça ? On ne saura jamais ce qu'est la liberté Moi oui je le sais, je suis un évadé